Auz billahi minash shaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim Il dit qui fera un prix sincère à Allah Qui fera un prix sincère à Allah Et qu'Allah lui multipliera Et il lui accordera une récompense généreuse Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala encourage le croyant A dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est comme si on avait fait un prix à Allah Et pour rendre ce prix là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qu'Allah il accordera à ce croyant une double récompense Et Allah lui accordera le jannet Allah subhanahu wa ta'ala accodera le jannet Alors quand ce verset a été révélé Alors il y avait un compagnon qui s'appelait Abu D'Ahdah Il dit Allah ta'ala aïn Allah est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et il dit au prophète d'Allah Il dit est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut un prix de nous Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous Un prêt ? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui Alors Abu D'Ahdah il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit comme ça donne ta main Et là Abu D'Ahdah il a pris la main du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Il a dit que voilà Ben je donne mon jardin Pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam Et de ce jardin il y avait 600 pieds de palmi 600 d'athiers sur son jardin Alors lorsqu'il a donné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ben il est parti vers son jardin Et là il y avait son épouse et ses enfants qui étaient en train de jouer C'était un jardin qui était agréable Comment la famille prenait l'oeil et s'assoyait dedans Alors de loin il a crié Oh Umud D'Ahdah Elle dit sors de ce jardin Parce que j'ai déjà fait une transaction J'ai déjà donné ce jardin à Allah subhanahu wa ta'ala Alors sors de ce jardin Alors son épouse a dit Avec son mari Elle a dit quelle belle transaction et quel bel prix que tu as fait Et tout de suite elle est sortie avec ses enfants de ce jardin Donc ça c'était l'enthousiasme des sahabas radiallahu alayhi wa ta'ala Pour dépenser pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala Puis Allah subhanahu wa ta'ala Il parle de la scène du qiyama Allah ta'ala Il parle de la scène du qiyama C'est à dire que ces actions qu'on va faire dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala Pour le din d'Allah Ce sera source pour nous de bonheur le jour du qiyama Allah dit rappelez-vous Le jour où tu verras les croyants et les croyantes Leur lumière courront devant eux et à leur droite C'est à dire que le croyant il sera entouré de lumière On leur dira que bonne nouvelle à vous aujourd'hui Bonne nouvelle pour vous aujourd'hui Quelle est la bonne nouvelle ? Des jardins sous lequel vous coulent des ruisseaux Et vous resterez éternellement Tel est l'énorme succès Tel est l'énorme succès Donc les actions qu'on va faire sur terre Ce sera source de lumière pour nous Le jeu du qiyama Donc là Allah ta'ala il parle Que les croyants eux Ils auront leur lumière Qui courront devant eux à leur droite Ils seront entourés de lumière Puis Allah ta'ala il parle maintenant De la scène De la scène des gens du Des hypocrites Le jour où les hypocrites Hommes et femmes diront Donc les hypocrites ils diront aux croyants Attendez-nous Qu'on prenne un peu de votre lumière Alors on leur dira Retenez où vous sentez Retenez où vous êtes venus Et allez chercher la lumière là-bas Et allez chercher la lumière Alors il faut savoir que Le jeu du qiyama Lorsqu'on aura rendu compte Allah subhanahu wa ta'ala Maintenant il faudra passer le pont sur elle Alors là à ce moment là Allah subhanahu wa ta'ala Il va donner la lumière A chacun pour pouvoir passer Parce qu'il y aura l'obscurité Donc chacun en fonction de ses actions Allah subhanahu wa ta'ala Accordera la lumière Certaines les lumières seront très fortes Certaines les lumières seront comme un palmier La plus petite lumière sera Sera sur le pouce de la personne Il y a certaines personnes De par leurs actions Leur lumière Il allume un coup Après il éteigne Il allume Il éteigne Donc les croyants eux Ils auront leur lumière Proportionnellement à leurs actions Mais les hypocrites eux Parce que sur terre Ils se montraient musulmans Alors qu'à l'intérieur Ils n'étaient pas musulmans Allah subhanahu wa ta'ala Pour le tromper Au début Allah subhanahu wa ta'ala Accordera une petite lumière Allah subhanahu wa ta'ala Lui accordera une petite lumière Puis quand ils vont commencer à marcher Allah subhanahu wa ta'ala Fera que cette lumière va éteindre Allah subhanahu wa ta'ala Fera que cette lumière va éteindre Alors là maintenant Ils vont voir que les croyants Eux ils continuent avec la lumière Donc qu'est-ce qu'ils vont dire aux croyants Ils vont dire aux croyants Attendez-nous Attendez-nous On profite de votre lumière Pour pouvoir continuer Le chemin avec vous Alors à ce moment-là Le croyant va dire comme ça Elle dit comme ça Retourne-nous sans être ici Ou ça là-bas T'es distribué la lumière là Elle dit va là-bas Et elle regarde cette lumière là-bas Donc c'est un mot facile Il dit Que avant de passer le pont surat A ce moment où Allah Il a accordé la lumière A chaque personne On leur dira Retourne là-bas Et c'est un mot facile Il dit Donc on leur dira Retourne sur ce bas-monde Parce que les actions Qu'on nous a dit de faire sur la terre Pour justement avoir cette lumière C'est là-bas Ils allaient faire ça Elle retourne sur la terre Et aller faire des actions Pour gagner la lumière Comme ça vous êtes dans cette lumière Ça c'est ironiquement Qu'on va dire à ces hypocrites Retournez là où vous sentez Donc les hypocrites Au début Ils vont avoir une petite lumière Et cette lumière là-bas Cette lumière là-bas Éteint Donc ici Allah Subhanahu wa ta'il parle Ben le croyant Et lui Ben il aura sa pleine lumière Pour pouvoir traverser Ce pont surat Donc lorsque ces hypocrites Maintenant Ils vont aller rechercher Cette lumière Ils n'auront pas de lumière Ils vont essayer de retourner Pour aller Ben essayer de traverser Pour pouvoir accéder au paradis Alors un mur Sera dressé Entre eux Un mur Sera dressé L'intérieur De ce mur Il y aura Par une porte Là où les croyants seront Alors ce sera cette porte Qui accélère Qui feront accéder Les croyants Au journal Et là où les hypocrites Et les infidèles seront Alors ça ce sera pour accéder À l'enfer Donc Alors Alors À ce moment-là Les hypocrites Qu'ils veulent Se mieux Dresser ils vont appeler les croyants alors ils diront avec ces croyants ils crieront n'étions-nous pas avec vous ? vous direz aux croyants nous étions avec vous nous étions fait la masse avec vous on gênait avec vous nous étions fait les rides avec vous etc alors les croyants diront oui vous étiez avec nous en apparence mais vous vous êtes laissés tenter vous vous êtes laissés tenter par les choses de ce bas monde vous êtes tombé dans le shir dans le kuf et vous étiez dans l'attente que des malheurs attendaient que les malheurs atteignent les musulmans à l'intérieur vous n'étiez pas musulman vous faisiez semblant d'être musulman et dans votre coeur vous avez ce désir que les malheurs s'abattent sur les musulmans vous voulez que les choses que les difficultés atteignent les musulmans ou bien vous complotiez contre les musulmans vous, vous avez l'habitude de comploter contre les musulmans et vous avez des doutes à propos de la véracité de l'islam en permanence vous étiez de ce doute est-ce que vraiment les musulmans sont sur le droit chemin est-ce que vraiment ça a gagné la réussite votre vie c'était ça vous étiez animé de l'intérieur vous étiez rongé par le doute et vos faux espoirs vous ont trompé vos faux espoirs vous ont vous ont trompé quel faux espoir ? c'est l'espoir qu'un jour l'islam sera va exterminer l'islam sera exterminé c'est l'espoir que les musulmans seront seront humiliés c'est l'espoir que vous allez faire contact avec telle personne telle personne telle personne afin d'avoir le dessus sur les musulmans en permanence vous a dit jusqu'à ce que l'ordre d'Allah c'est-à-dire la mort vous est parvenue jusqu'à ce que la mort est venue et le grand séducteur le grand trompeur vous a trompé à propos d'Allah c'est-à-dire le shaitan il vous a trompé à propos d'Allah qu'est-ce que le shaitan vous faisait faire ? vous faisiez de bonnes actions en apparence mais en secret vous complotez contre les musulmans vous étiez animé par le doute et le shaitan s'est dit comme ça n'inquiète pas de toute façon Allah il est pardonné de toute façon Allah il est pardonné Allah va vous pardonner jusqu'à ce que la mort est arrivée vous étiez de cette pensée vous étiez trompé par shaitan aujourd'hui aucune rançon ne sera prise de vous aucune rançon ne sera prise de vous ni de ceux qui n'ont pas la foi les incroyants c'est-à-dire aujourd'hui même si vous voulez acheter votre réussite vous voulez proposer à Allah tout cet univers en or en guise de rançon aujourd'hui ça ne passera plus ça aujourd'hui votre destination c'est l'enfer ça c'est maintenant c'est décidé vous avez passé sur un tir vous n'avez pas fait de bonnes actions vous avez trompé les croyants alors maintenant votre destination c'est l'enfer ça c'est votre compagnon inséparable l'enfer maintenant sera votre compagnon sera votre demeure éternel et quelle mauvaise demeure quelle mauvaise destination donc ici Allah il parle principalement des hypocrites pourquoi ? parce que l'hypocrite le fait qu'en apparence il est croyant mais à l'intérieur il est animé par l'infidélité alors c'est très difficile pour pouvoir faire preuve de confiance à ce genre de personnes de l'intérieur il crée l'animosité entre les croyants de l'intérieur il crée la haine entre les croyants sans savoir vraiment c'est qui qui est en train de faire ça c'est pour ça que les hypocrites ils seront dans le plus bas degré du jahannam ils seront dans le plus bas degré de l'enfer pour les croyants Allah dit que les croyants eux ils auront leur lumière chaque axe de Nadine en réalité c'est une lumière d'après les différents hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné quelques actions qui seront source de lumière pour nous le jeudi qu'yamah alors dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donner la bonne nouvelle qu'ils vont fréquemment à la masjid dans l'obscurité de la nuit donc partir à la masjid la nuit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces personnes-là ils auront une lumière complète le jeudi qu'yamah donc partir à la masjid le soir sera source de lumière pour nous le jeudi qu'yamah deuxième action la protéger nos cinq salats accomplir les cinq salats sera une lumière et une preuve pour nous le jeudi qu'yamah troisièmement lire la surah de Kahaf le vendredi lire la surah de Kahaf le vendredi quatrièmement lire le quran un verset du quran c'est lumière auprès d'Allah sallallahu wa ta'ala et ce sera lumière pour nous le jeudi qu'yamah cinquièmement lire envoyer des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi après le hajj ou le umrah lorsqu'une personne il se rase la tête chaque brin de cheveux on va dire alors ça ce sera une lumière pour nous le jeudi du qu'yamah lorsqu'on lapide les stèles Amina alors ce sera lumière pour nous une personne qui a vieilli dans l'islam et il a eu des cheveux blancs dans l'islam alors ses cheveux blancs seront comptabilisés chez Allah et sera source de lumière le jeudi qu'yamah donc d'avoir des cheveux blancs alors ça c'est pas un signe de déshonneur au contraire pour nous c'est un signe d'honneur pour nous qu'une personne est vieille de l'islam de l'obéissance d'Allah sallallahu wa ta'ala lorsqu'on part au marché de l'endroit où les gens sont insouciants alors on fait le zik d'Allah sallallahu wa ta'ala rester dans la conscience d'Allah sallallahu wa ta'ala le prophète sallallahu wa ta'ala celui qui lit le quatrième kalimah Allah lui accorde un million de récompenses et rester dans le zik d'Allah en permanence quand on est au marché alors dans cette hadith on va que pour chaque cheveux cette personne il aura une lumière le jeudi le jeudi qu'yamah enlever la difficulté d'une personne une personne est en détresse que ce soit financièrement bien physiquement on va aider cette personne on va aider cette personne moralement alors ça va nous aider ce sera pour nous une lumière le jeudi qu'yamah et le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala il dit il dit protégez-vous de l'oppression de l'injustice pourquoi ? car l'injustice l'oppression c'est l'obscurité pour une personne le jeudi du qu'yamah donc en résumé le prophète sallallahu wa ta'ala soyez juste faites de bonnes actions soyez équitable entre vous protégez l'honneur de votre frère entre vous protégez la dignité de votre frère entre vous le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala il disait que à l'approche de la fin des temps il y aura tellement de fitnes il y aura tellement d'épreuves qu'une personne le matin il se lèvera croyante et le soir lorsqu'il dormira il sera infidèle ou bien le soir il est infidèle le soir il est croyant quand il se lève le matin il est infidèle il vendra sa religion pour quelques gains de ce bas Hassan Bassé il disait que qu'est-ce que ça veut dire que cette personne le matin il est croyant et le soir il est infidèle c'est-à-dire que le matin ce croyant il estime sacré le sang le bien et l'honneur de son frère il estime sacré le bien le sang et l'honneur de son frère il respecte il estime qu'il faut respecter son frère parce que son frère il a dit il faut le respecter et le soir arrivé il rend halal l'honneur le bien et la dignité de son frère c'est-à-dire le soir il n'a plus aucun respect pour son frère alors que son frère il est parmi des gens de la ilaha et le soir il se permet de critiquer son frère de rabaisser son frère de divulguer les défauts de son frère en public donc le prophète dit que cette personne-là c'est sûr que cette personne peut perdre son iman à travers ce genre ce genre de qui ne respecte plus la dignité et l'honneur et l'honneur de son frère le prophète a dit que la personne qui dit la ilaha illallah avec sincérité alors ce sera le jeu du qiyama d'accéder au paradis la personne qui dit la ilaha illallah avec sincérité alors il accédera le jannan et la personne qui dit la ilaha illallah sans sincérité il ne dit pas la ilaha illallah avec sincérité le prophète de dire la ilaha illallah même s'il n'a pas dit avec sincérité c'est que cette personne son bien son honneur et sa dignité sera respectée parce que lorsqu'une personne dit la ilaha illallah c'est de notre devoir de respecter cette personne de respecter la dignité et l'honneur de cette personne après le jeu du qiyama comme Allah tel a expliqué ici qu'après les mounafliq le fait qu'ils étaient hypocrites sur terre mais en apparence ils faisaient la salade ils lisaient le coran ils faisaient le jeûne etc donc leur honneur leur dignité c'est protégé on ne pouvait pas faire rien à ces hypocrites là après le jeu du qiyama ils devaient rendre compte devant Allah mais le fait qu'une personne il dit la ilaha illallah on se doit de respecter cette personne de qu'Allah tel a nous donnent au fik d'amener les qualités qui emmèneront pour nous le jeu du qiyama la lumière afin qu'on puisse accéder au paradis avec facilité wa'akhir de la'wah alhamdulillahi Style subhanallah subhanal au tour de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa.